Bonjour à tous, bienvenue pour ce live qu'on a pris l'habitude de faire au travers des dernières années. On a eu une petite pause récemment lors des derniers mois. On est super content de revenir. C'était l'occasion de la venue de Tradosor à Paris. Il était parfait pour qu'on puisse essayer de le faire pour une fois en live dans nos locaux ici chez IG. On est ravis de participer comme d'habitude. On a tous hâte d'écouter ce que nos deux joyeux lurons ont à nous dire, que ce soit du côté de Tradosor ou du côté d'Alex pour IG. Je vais les laisser parler, faire une grosse analyse du marché, voir ce qui nous attend un petit peu sur les mois à venir. Je reste là. De toute façon, je ferai un petit point très rapide sur IG. À la fin, je vais laisser parler en premier. C'est quand même la partie la plus intéressante. Je serai là pour répondre s'il y a des questions sur la partie IG, les produits, la plateforme ou autre. N'hésitez pas à les poser tout du long de la présentation, que ce soit des questions pour Alex, Sandre, pour Tradosor ou pour IG. On essaiera d'y répondre directement sur le chat ou en live si on peut se le permettre. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci Fabien. Merci Thomas. N'hésitez pas à poser vos questions. On est ravis de faire le live avec Alex Trados. On se connaît depuis des années. C'est la première fois qu'on fait un événement physique comme ça. C'est d'autant plus sympa. L'idée étant de se poser la question, je pense que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'on part pour un atterrissage en douceur de l'économie ? En Europe, c'est déjà bien terrible, c'est moins qu'on puisse dire. Mais est-ce qu'en gros les Etats-Unis vont atterrir en douceur ou pas ? Et surtout, quelles conséquences marchaient selon les différents scénarios ? Est-ce qu'il y aura un atterrissage ou pas en douceur ? On va essayer de vouloir différents éléments macro. Et puis ensuite de plaquer ça sur les scénarios de marché directement. Donc on rentre dans le vis du sujet directement. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez envie pendant le chat. C'est ça, avec plaisir. Oui, bonjour à tous. Il est grand Alexandre, je ne me rendais pas compte. On s'est très chiant, embêté, j'essaie de remonter à vous pour la crédibilité. J'arrive même pas, ils ont piégé le siège. Oui, donc c'est l'idée. Alors pour contextualiser, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire ce format avec Alex. Et on voulait que ce soit peut-être un petit peu différent, que ce soit un petit peu plus, on va dire, licensuel. Parce que c'est vrai qu'on est toujours d'accord, il y a un consensus. Et là, Alex a dit, ça serait bien que tu te ridiculises quand même en ayant un point de vue différent. Alors j'ai pris le rôle du bad cop. J'ai pris le rôle. Ce n'est pas que j'y crois nécessairement, mais c'est vrai qu'on va en parler un petit peu plus tard. Alex est un grand optimiste et il pense plutôt à un soft landing. Moi aussi, en fait, mais pour la beauté du jeu, j'ai adopté un biais un petit peu plus négatif. Et même si je n'y crois pas forcément, j'ai vraiment essayé d'aller chercher dans les détails des raisons d'être pessimiste. Et je le dis pour la troisième fois, même si je n'y crois pas forcément. Et pour apporter un petit peu de l'eau au moulin et être un petit peu plus... Alors c'est vrai que généralement, on sort de nos webis et on se dit, bon, ça va, ils sont à peu près raccord sur leurs opinions. Là, vous allez avoir peut-être un sentiment un peu différent. J'ose même penser que vous allez vous dire, mais attends, d'accord, on pense quoi alors, soft ou hard landing. Et bon, c'est simplement une posture qu'on a décidé de prendre pour être le plus objectif possible et sortir du format un peu goldilocks, un peu boucle d'or. Mais globalement, et je le dis tout de suite, on est plutôt soft landing. On va commencer tout de suite, Trano, si t'es ok, on va passer dans le sujet avec un petit rappel des niveaux d'inflation. À la fois en Europe et aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, une inflation au cœur, donc toujours à 4%. Donc on voit qu'on était monté à des zones de 6,5, 6,6 au niveau du pic. Il a fait un petit bout de temps quand même pour descendre de ces niveaux-là, plusieurs trimestres. Et donc on voit le chemin qui reste à parcourir, c'est la ligne rouge. 2% d'inflation d'objectif. Et on voit que c'est pas... Comme quoi on peut être très à l'aise sur des graphiques techniques, mais beaucoup moins sur un ordinateur. Impeccable. Alors voilà, l'inflation, donc on arrive de 6,5, on est à 4%. La zone rouge, vous voyez, pourquoi on la met aussi avec un peu d'historique ? Pour montrer que la question des 2%, c'est un mandat. C'est un mandat, c'est le mandat. Le mandat, c'est une obligation pour la fête d'arriver à ces 2%. Et on voit qu'avant les épisodes Covid, ce démarrage spectaculaire de l'inflation, on était bien, on s'il est bien, vous voyez, dans la zone des deux. Un peu à 2, 3, puis on passait un peu à 1, 5, 6, du coup on remontait après à 2. C'est vraiment un mandat que la Fed s'attache à respecter. Et donc, c'est aussi pour cela que je pense qu'actuellement, malgré le pivot, ce qu'on a qualifié de pivot dovish de Jérôme Powell, il y a quand même une durée de parcours jusqu'au 2% qui va être encore importante. et une nécessité de s'assurer que le retour vers le 2% se fasse durablement. Il y a bien cette notion de durable aussi qu'il faut avoir en tête. Donc, du chemin à parcourir et revenir de manière durable, s'assurer que l'inflation reste bien ancrée à 2%. Si on est dans un euro, on a à peu près des chiffres, je ne suis pas similaire, mais le chemin qui reste à parcourir, c'est 3, 6. Donc, pour l'inflation sous-jacente, on rappelle, c'est l'inflation hors alimentation, hors énergie. Vous voyez qu'avant la crise Covid, on était carrément à des zones, même largement sous les 2%, on était à 1, 1,5. Donc, il y a encore un peu plus de chemin à parcourir presque pour la zone euro parce qu'historiquement, on est habitué à une inflation bien en dessous des 2% en zone euro pour la partie sous-jacente. Et que là, on doit revenir à 2% et probablement faire encore un petit effort de plus pour aller un petit peu en dessous probablement pour revenir sur les standards qui existaient les années précédentes. Donc, ça, c'est le discours de Christine Lagarde qu'on a eu l'autre jour. Et je trouve qu'il y a une émotion des rôles, en fait, dans les speeches qu'on a eu. Jérôme Powell s'est montré accommodant là où l'attendait plutôt encore Faucon. Et finalement, c'est Christine Lagarde qui a joué ce rôle un peu de Faucon en expliquant qu'il n'y a pas de discussion actuellement au sein de la VCE au niveau des baisses de taux. Alors, on a désormais cet épisode du « ailleurs for longer ». C'est cette mantra qui a été répétée pendant des mois et des trimestres pour les banquiers centraux. Là, vous avez les taux américains à l'écran. Sans faire trop long, vous voyez, le taux de 10 ans, c'est celui qui s'est le plus détendu ces derniers temps. Et là, vous avez un taux court au-dessus, le taux de 6 mois. On montre ça parce que, vous voyez que précédemment, lors de la crise des suprimes, ou juste avant, on avait déjà un taux de 10 ans qui était parti ici à la baisse avant les taux courts. Les taux courts avaient plané. Donc, c'est vraiment ça, le plateau, en fait. Les taux courts, ils sont très sensibles au taux de la Fed. Donc, eux, ils vont planer le temps que la Fed ne baisse pas ses taux. Et une fois que la Fed va commencer à les baisser, le 6 mois va aussi commencer à partir à la baisse. Et ce qu'on voyait à l'époque, c'est que ce plateau va durer plusieurs trimestres. Le taux de 10 ans était d'abord reparti un peu à la baisse, vous voyez, avant de se redresser. Et seulement quand la Fed a commencé à baisser les taux, à ce moment-là, vous voyez, on a vu les taux courts et les taux longs partir à la baisse. Donc, on se pose un peu la question là, et ça rejoint peut-être un petit peu ce que dira Trano tout à l'heure, c'est est-ce qu'effectivement, on n'est pas parti dans cet intérieur un peu boucle d'or actuellement, où finalement, les taux longs se détendent. Ils avaient déjà perdu 100 points de base avant l'intervention de Powell. Et ils ont encore lâché du lest après l'intervention de Jérôme Powell. Donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas parti un peu vite en besogne avec une inflation toujours à 4% aux Etats-Unis, et donc avec un taux, vous voyez, un taux d'ISA américain qui ne cesse de baisser, alors que finalement, on arrive à quelques instants, on a des éléments un peu macro qui montrent de la résilience quand même de cette économie américaine. Alors, il y a d'un côté les demandes d'allocations de chômage qui sont en train de remonter, donc signe que le marché d'emploi est en train de se ralentir. Mais ce qu'on voit en parallèle de ça, c'est ça que le marché joue depuis deux mois. Il joue, les moins bonnes nouvelles sont des bonnes nouvelles. Mais ce que l'on remarque depuis quelques semaines maintenant, depuis deux à trois semaines, c'est que les datas sont les plus résilientes. On voit par exemple que la détente des taux obligataires, vous voyez, ça fait baisser le taux à 30 ans d'emprunt immobilier aux Etats-Unis, par exemple. Donc, ça détend un petit peu les conditions financières, ça détend les conditions du marché immobilier. Et vous voyez, ça se traduit tout de suite dans les demandes de crédit aux Etats-Unis. Vous avez le plus fort niveau de demande observé ces dernières semaines depuis le début de l'année. Et probablement que ça va encore durer parce que les taux de 10 ans continuent en baissé ces derniers temps. Probablement qu'on aura un rebond qui va se poursuivre des demandes de crédit aux Etats-Unis. Et donc, la question qu'on peut se poser, quand on voit également des datas comme ça, qui sont l'ISM Service par exemple, l'ISM Service, vous voyez qu'il est toujours assez nettement au-dessus de 50. À la zone de contraction, on est passé à de rares reprises, en dessous de 50, au moment de la bulle internet, ici, au moment de la crise des subprimes, ici, et puis au moment du Covid. Et ça, c'était une donnée, pas une erreur, mais un peu de bruit statistique, où il faut plutôt voir la pente ici et le rebond. Mais techniquement, on est passé une fois en dessous, mais ce n'était pas un réel passage. Ce n'était pas lié à l'IAL, c'était plutôt un bruit statistique qu'autre chose. Mais vous voyez qu'à ce stade, on n'est pas encore passé en zone de contraction pour les services. Or, on sait que l'inflation aujourd'hui, elle est dans les services, majoritairement dans les services. Donc, est-ce qu'on va pouvoir ramener une inflation, principalement dans les services, vers les 2% en ayant une expansion de l'activité dans les services qui est toujours bonne ? À 52.7, l'ISM Service nous dit qu'il y a encore expansion de l'activité dans les services aux Etats-Unis. Oui, il y a ce match, en fait, entre les datas, qui d'un côté nous montre un ralentissement, tout ce qui est emploi, etc., mais de l'autre, la partie inflation des services, l'inflation tant que telle ou autre, est toujours une zone qui est vraiment assez résiliente. Et est-ce que ce n'est pas ça qui va nécessiter, comme la consommation, qui est encore largement au-dessus des tendances pré-Covid, ça, c'est les ventes de détail en montant aux Etats-Unis, vous voyez qu'on a quand même des tendances de résilience, finalement. Est-ce qu'elles sont compatibles, en fait, avec le retour assez rapide de l'inflation vers les 2% ? Et pour terminer la partie macro assez rapidement, c'est vrai que les statistiques, j'ai emprunté ce graphique à Christophe Barraud, dont vous connaissez tous, meilleur prévisionniste sur les classements Bloomberg depuis des années. Voilà, Christophe, qu'est-ce qu'il fait ? Il compile, en fait, les évolutions des indicateurs avancés, type PMI, ISM ou autre, il compile ça en variation. Il nous dit, voilà, voilà comment évoluent les indicateurs avancés. Donc, on voit qu'on se rapproche désormais d'une zone, on est même déjà pensé en repli annuel sur la plupart des indicateurs avancés. Et il nous dit, voilà, historiquement, quand on arrive dans cette zone, ces niveaux de repli, historiquement, vous voyez, dans les années 70, puis 80, puis années 2000, ça s'est toujours traduit par ce que vous avez en gris, c'est-à-dire par une phase de récession. Donc, on voit qu'effectivement, statistiquement, la probabilité, et je m'attends, et donc Trano va rebondir dessus dans quelques instants, la probabilité de récession, elle est quand même très élevée. Mais de l'autre côté, on voit que, même s'il y a la probabilité de récession, les indicateurs économiques des deux, trois dernières semaines, sur l'emploi, comme bon rapport sur l'emploi, sur l'ISM service, comme l'ISM qui a rebondi, les ventes au détail, elles ont rebondi également, alors vous les attendez en repli, on voit qu'il y a une résilience, et qui, du coup, il a un peu s'opposé au speech de Jérôme Powell, qui était un peu accommodant, et moi, je n'ai pas compris, peut-être que Trano aura une vision différente, moi, je n'ai pas compris pourquoi Jérôme Powell, finalement, a accordé cette parenthèse un peu de doviche, alors que le marché obligataire, depuis cinq, six semaines, il avait déjà lâché 100 points de base, avant même la réunion de la Fed. Pourquoi, du coup, vouloir assouplir ses conditions financières, alors qu'elle s'était déjà assouplie depuis cinq, six semaines ? Pourquoi avoir entrouvert plus fortement cette porte des baisses de taux ? Est-ce que Jérôme Powell a vu quelque chose qu'on ne voit pas nous arriver ? C'est-à-dire que les datas, peut-être celles-ci, nous indiquent de manière anticipée, mais est-ce qu'il voit vraiment un gros coup de frein sur les colles américaines ? Et c'est pour ça qu'il a ouvert cette parenthèse, il a commencé à parler de pause, ou est-ce que c'est une erreur de communication ? Est-ce qu'il aurait dû finalement laisser les taux faire le job ? Lui, continue à dire, on remontra les taux si nécessaire, etc. Pour l'instant, c'est encore résilient. Moi, je trouve qu'il y a un élément un peu surprenant, je vais juste vous montrer également le dernier élément, et après, c'est Trado qui prendra la suite. Vous voyez, au niveau de la cherté des marchés, les marchés, si on regarde les marchés américains, regardez les multiples de valorisation, on revient sur des niveaux, sur les PE forward, donc les bénéfices anticipés à 12 mois, on revient dans les zones à 19, 19,5 fois les bénéfices. Si vous regardez historiquement, vous avez la moyenne ici, que la moyenne 5 ans, elle est en vert, la moyenne 10 ans, elle est en bleu, on est repassé au-dessus des deux moyennes, deux moyennes historiques, en tout cas, celle qui sert un peu de repère. Et si on regarde, finalement, la dernière fois qu'on a ces niveaux de valorisation, c'était post-Covid, en fait, la seule Covid, et après les multiples qui explosent dans les zones à 23, 24, mais à cette époque, il y avait taux zéro, taux négatif, quantitative easing à gogo, avec des bilans de Banque Centrale qui gonflaient à toute blinde, et donc, en fait, là, on rentrait à ce moment-là dans la zone de cherté qu'il a fallu corriger ensuite. Belle correction, on repart sur une zone de cherté ici, que la Chine réouvre, etc., le marché est à nouveau cher et qu'il a besoin de corriger. Et vous voyez que le marché, il revient encore. C'est-à-dire que, malgré les taux, ils sont un peu détendus, mais à ce qu'il y a à ce qu'il y a, c'est levé, malgré une politique qui est restrictive, toujours, des bilans de Banque Centrale qui sont en train de baisser, et avec des anticipations de bénéfices qui sont en train d'être reniées un peu à la baisse pour le quatrième trimestre, on voit que les multiples de valorisation commencent à retaper des zones qui, sur les dix dernières années, sont des zones qu'on a considérées comme étant chères et qui ont nécessité d'être corrigées ensuite. Donc, n'étons pas, effectivement, sur des marchés un peu chers par rapport aux taux. Et est-ce qu'effectivement, ça n'appellerait pas, c'est un scénario qu'on développe depuis quelque temps, à une phase plus consolidante, plus latérale, toujours validant ce scénario un peu de l'atterrissage de l'économie qui est en train d'atterrir. Mais nous, ce qu'on voit des statistiques, c'est que c'est un atterrissage, pour l'instant, je ne sais même pas ce qu'on peut qualifier soft. Est-ce qu'on parle même d'atterrissage, pour l'instant ? Il y a eu la très grosse croissance au T3, ça ralentit au T4, mais l'ending, c'est quand même un atterrissage. Il faut aller chercher un peu presque le zéro de croissance. C'est ça, l'ending, c'est vraiment atterrir au niveau de l'économie. Moi, je ne vois pas à ce stade une économie qui est vraiment en train de flancher fortement ou même seulement de commencer à atterrir. Donc, pour moi, c'est du résilient. C'est résilient, ça va devoir nécessiter une communication toujours un peu faucon de la part de la Fed. Et c'est pour ça, je trouve que les propos de Jerome Powell sont un peu en décalage et la vitesse des temps de détaux me paraît être un peu en décalage avec ce qu'on observe des datas. Et je suis d'autant plus surpris que la Fed, elle se dit data dépendante, semble-t-il, pour l'instant, elle n'aime pas sur les données récentes et elle semble se projeter sur des choses que nous, on ne voit pas encore pour l'instant. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout macro. Ce n'est pas quelque chose que je maîtrise particulièrement, même pas du tout. Mais j'ai quand même fait le boulot d'aller chercher des arguments macro qui iraient dans le sens d'un signal d'alarme. Et je suis tombé quand même sur quelque chose qui revient constamment, parce que pour ceux qui le savent, moi, je vis en Australie et la formule qui revient systématiquement, c'est « this time is different », qui veut dire en gros « ouais, ok, c'est vrai, mais cette fois-ci, ce n'est pas pareil, c'est particulier. » Mais si vous connaissez un petit peu mon travail, qui se base essentiellement sur des récurrences « ouais », « pousse-toi ». Ouais, donc, l'idée, c'est que, si vous connaissez un petit peu mon travail, c'est quand même basé sur des récurrences statistiques, c'est-à-dire que globalement, « this time is no different ». Si vous avez les mêmes causes, normalement, vous devez avoir les mêmes effets. Et le boulot, ça a été de montrer que concrètement, même si dans les faits, actuellement, on ne voit pas de début de landing, on ne voit pas de début de ralentissement et encore moins d'atterrissage, eh bien, il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont et voir que même cause, même effet. Alors, on va commencer avec cette idée qu'actuellement, ce seraient les quatre mots les plus chers de l'histoire, ceux qui vont vous mettre à genoux, de penser que cette fois-ci, c'est différent. Alors, regardez ça, ça, c'est intéressant, ce sont les alertes qui ont été données, enfin non, plutôt la dédramatisation. Voilà, vous avez le président de la Fed qui dit « soft landing », vous avez en dessous un article très intéressant de Reuters qui dit « c'est bon, les pressions inflationnistes se calment, on devrait arriver à manager un atterrissage en douceur », etc. Sauf que, quand on regarde les dates, c'était 2007. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un copier-coller de ces déclarations des antennes de la Fed pour finalement penser qu'ils se sont trompés en 2007, c'était quand même la crise que l'on connaît, avec toujours des messages très optimistes quelques mois avant l'atterrissage brutal. ce n'était même pas un atterrissage, c'était un crash de l'économie. Et si on rentre dans ce paradigme de récession, eh bien là, ça commence à faire peur parce que là, vous avez dans ce tableau la durée de mois de récession qu'il y a eu, la durée de bear market. Je rappelle que bear market, ça veut dire, c'est arbitraire, mais c'est un marché qui perd 20%. C'est la frontière très subjective et objective. Le tarif de base, c'est 20%. Et là, vous voyez qu'en 2001, la bulle Internet, c'était moins 49% pour cette récession-là sur le peak to war, le trough, ça veut dire l'écart entre le sommet et le creux. Donc là, en céréales de 2001, ça a été 50%. Pour 2007-2008, la crise, ce qu'on appelle le GFC, la grande crise financière, ça a été 56%. Ça a été un petit peu moins grave pour la crise de 2020, la crise Covid, ça n'a été que 34%. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que si on change de paradigme et qu'on rentre dans la perspective d'un atterrissage qui serait brutal, eh bien, il faut se préparer à quelque chose qui soit de 30%, 40%, 50%. Après, il reste bien sûr à voir quels seraient les déclencheurs, y compris des signes noirs, mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Et ceux qui se réfugient derrière l'idée que ça y est, on est sauvé parce que la Fed a pivoté, vous voyez bien dans ce graphe, tout ça, j'ai trouvé ça sur Internet, notamment quelqu'un que vous devriez suivre si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Saxena, qui est un économiste américain, enfin non, c'est un ancien manager de fonds, mais l'idée surtout c'est que vous allez avoir le début de la catastrophe qui commence une fois que la Banque Centrale a pivoté. Et vous voyez que ce soit en 2000, que ce soit en 2008, etc., vous avez des baisses qui se sont accélérées une fois que la Banque Centrale américaine a pivoté. Donc, ce serait loin d'être le coup de feu, le départ pour quelque chose qui va mieux. Historiquement, this time might be no different. Cette fois-ci, on ne voit pas pourquoi ce serait différent alors que ça n'a jamais été auparavant. Et c'est vrai que ce prisme assez, on va dire, inquiétant pourrait se déclencher dans les mois qui arrivent à cause, alors ça, c'est un graphe qui est super intéressant, qui explicite l'idée que pour l'instant, l'inflation n'a pas eu les effets redoutés parce que les ménages, en particulier américains, mais c'est vrai aussi en Europe, ont accumulé beaucoup de gras pendant les mois Covid, ils ont augmenté leur épargne et ce coussin d'épargne a amorti le fait que les choses coûtaient de plus en plus cher. Sauf que là, on est passé de 2,1, donc les trillions, donc des milliers de milliards, on est passé à 0,4. Donc, on est sur le point d'épuiser la réserve d'épargne qui a permis aux ménages d'amortir le choc de l'inflation. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer, mais si on adhère à l'idée que ce qui nous a sévés c'est l'excès d'épargne, c'est fini. Il va falloir maintenant prendre en pleine face l'augmentation de la hausse des prix qu'il y a eu. Et là, encore une fois, on y arrive. Et pour terminer, là aussi, c'est un graphe qui montre comment la masse monétaire s'est comprimée. C'est des taux de variation. Donc là, actuellement, on en est à peu près entre moins 5 et moins 10. Il y a une contraction très violente de la masse monétaire, notamment parce que quand le crédit est cher, on fait moins de crédit, on ne fait que rembourser si on peut. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'on a atteint ces niveaux-là, il y a une sorte d'asymétrie. Ce n'est pas parce que c'est mieux qu'on n'a pas de crise, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est sur des niveaux-là, vous voyez, ça a été les récessions auxquelles on a eu droit auparavant. C'est-à-dire que là, vous avez quasiment une certitude que sur les niveaux de contraction monétaire que l'on a actuellement, on va à la récession. Et là, on boucle par rapport à la première diapo. Si c'est récession, c'est moins 20, enfin non, pas moins 20, c'est moins 30, moins 40, moins 50 %. Donc, c'est toujours pareil. Moi, je bosse avec, comme je ne comprends pas grand-chose aux fondamentaux, je bosse avec des récurrences. Et là, clairement, il y a toutes les loupiottes rouges qui s'éclairent, qui s'allument. Et qu'est-ce qui pourrait finalement changer ? Alors, au niveau des fondamentaux, généralement, on retient trois choses. L'emploi US, et là, c'est pour ça qu'Alexandre parlait du fait, justement, qu'il y a quand même actuellement une légère détérioration du marché de l'emploi US. Et donc, voilà, si ça s'aggrave, ça, combiné à l'augmentation, à la cherté de la vie et le fait qu'il n'y ait plus de coussins d'épargne supplémentaires qui absorbent les prix chers, ça risque effectivement d'accélérer la situation de contraction de l'économie. Alors, j'ai mis géopolitique guerrière en ce sens que, voilà, on ne parle pas de Taïwan, mais bon, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Russie, ce qui passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, on ne sait absolument pas quels pourraient être les ramifications, est-ce que ça risque de créer un choc pétrolier ou pire, etc. Je ne maîtrise absolument pas, mais typiquement, alors je ne parle pas d'un signe noir parce qu'un signe noir, par définition, ce n'est pas prévu et là, il y en a quand même qui le prévoient. Donc, ce n'est pas un signe noir, mais c'est quelque chose qui pourrait être complètement hors de contrôle. Et puis, la Chine, on sait que le marché chinois, enfin, que l'économie chinoise est quand même criblée d'une situation de dette assez préoccupante. On ne sait pas, la Chine a décidé super raide, dure, stricte et puis rouvrir les économies. Normalement, ça a l'air de partir en Chine, de repartir, enfin, du moins, ils essayent, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et ça, ce sont autant de choses qui peuvent faire basculer un scénario vers un autre scénario. Donc, on va voir. On va voir après au niveau de... On peut revenir sur un de tes graphiques que je trouve intéressants. Juste pour montrer un exemple, c'était ici, sur ce graphique où on voit effectivement les pivots de banques centrales et puis du coup, le début des bear markets, il y a une phase qui est intéressante et moi, c'est la seule que j'ai trouvée pour venir contrer l'hypothèse vraiment du pivot qui égale bear market derrière. C'était dans les années 90, c'était ici où on a vu, en fait, le trou qu'on voit ici, c'était le krach obligataire donc qu'on peut comparer finalement à ce qu'on a vu l'année dernière. Là, à l'époque, c'était hyper rapide, ça c'était pas en quelques heures, quelques jours. Nous, c'était un krach rampant mais c'était quand même un krach obligataire quand les obliques perdent 20-30%, c'est un krach et on voit que derrière, les taux sont ici, les taux sont ajustés à la baisse et pour autant, on a un marché qui continue de monter où le choc, ça a été le moment du krach en 87 et après, on a eu à ce moment-là aussi l'inversion de la courbe de taux puis la repentification derrière et dans cette phase de repentification de courbe de taux où la fête baisse ses taux, on a un marché qui en revanche continue de monter où finalement, le stress avait été uniquement libéré lors du krach et finalement, toute la phase de baisse de taux, de repentification de la courbe de taux avec la fameuse récession que tu parlais tout à l'heure dans les années 90 où on avait eu 1,5% de contraction du PIB sur 8 mois, malgré ça, on a un S&P qui a continué à monter. Je ne suis pas en train de dire donc formidable, on aura ça cette année. Je trouve simplement qu'on a des similitudes, krach obligataire, pivot de banque centrale, les taux qui baissent et après, le marché continue de monter. Moi, j'ai cette impression que la purge était faite l'année dernière dans cette année qui était très compliquée avec la Chine qui avait confiné avec la guerre en Ukraine, etc. Mais pour autant, je suis mal à l'aise effectivement avec l'idée qu'on puisse avoir, quand j'ai mal à l'aise, tant mieux pour les boules et tant mieux si ça se passe comme ça, mais mal à l'aise avec l'idée par contre qu'on puisse dérouler aussi vite à la hausse. Moi, je verrais bien une phase un peu comme celle-ci où le marché rallie pas mal et puis on a une phase comme ça, je ne sais pas si on voit bien l'écran, mais vous voyez, là, ça paraît petit, mais c'était plusieurs mois, plusieurs trimestres, des hésitations, on a une latéralisation, encore un petit stress ici dans la phase de récession d'ailleurs et après, ça repart. Moi, je verrais bien une phase un peu, voilà, là, on est remonté un peu vite comme ça, on va attendre sur les graphiques, voilà, une phase où on est une phase de plateau comme ça, un plateau un peu technique. Pour peut-être démarrer, on va faire un petit de scénario maintenant, on peut marcher, voir ce qui nous attend. Alors, on va essayer de faire ça. Moi, je trouve que la Chine, on peut l'avoir effectivement de deux manières. On voit qu'il y a une petite stabilisation sur les années d'activité depuis quelques mois. On voit que les mesures de soutien se multiplient, sans être très denses, mais se multiplient depuis quelques mois. Donc, on a des mesures en termes de liquidité, en termes d'abaissement des ratios prudentiels pour les banques, baisse de taux, etc. Donc, j'ai l'impression que la stabilisation est quand même en train de se mettre en place. Et je me demande si actuellement, finalement, c'est peut-être un petit rebond de la Chine qu'on aurait là dans les mois à venir qui fera en sorte que ce fameux higher for longer pour la Fed ou la BCE doivent un petit peu durer encore. Pourtant, elle est déflationniste, la Chine. Actuellement, quand on regarde la Chine, c'est plutôt le scénario de Trado qui se met en route, c'est-à-dire la Chine, déflation sous les prix de production, il n'y a pas d'inflation, on a moins 0,5 d'inflation. C'est des niveaux qu'on n'a jamais connus, effectivement, pour revenir aux statistiques, à la fréquence statistique. Mais d'un fois que la Chine avait ses niveaux de contraction d'inflation, en fait, donc de déflation, ce n'est pas énorme, mais c'est moins 0,5, c'était pendant les subprimes, pendant la crise Covid et pendant la bulle Internet. Et encore avant, c'était pendant la crise asiatique des années 90. Donc c'est vrai que le niveau de contraction des prix qu'on a actuellement en Chine, ça renforce plutôt le scénario de Trado. Moi, ce que je vois, c'est les indicateurs avancés qui, eux, sont en train de se redresser un petit peu, les PMI notamment, on voit un petit peu les exportations, on semble aussi un petit peu repartir. Donc je vais tendance à dire, c'est plutôt quelque chose qui peut stabiliser l'économie mondiale et peut-être du coup faire en sorte que la Fed et la BCE baissent moins vite leurs taux si la Chine commence à repartir un peu, peut-être rebond du pétrole, peut-être un peu de rebond des commodities et à ce moment-là, peut-être aussi un peu de rebond du prix du transport au niveau mondial et peut-être à ce moment-là, peut-être un soutien finalement au prix qui serait un petit peu inattendu en provenance de Chine, peut-être. Ouais, alors moi, j'ai tendance à être super pragmatique par rapport à ça, c'est-à-dire que comme je ne maîtrise pas les rouages, je m'en remets à ce que je sais, à savoir que les intérêts sont trop importants, vous savez comme moi que ce sont aux Etats-Unis, dans la plupart des pays, en fait, le système de retraite est un système de retraite par capitalisation, on ne peut pas se permettre de laisser les marchés baisser et les laisser en bas parce que bon, les retraités ont besoin de cet argent pour vivre. Donc même si c'est comme aller regarder le Titanic, on sait comment ça termine, on sait qu'il va se passer quelque chose au milieu, ça va être plus ou moins orchestré, plus ou moins romancé, mais au bout du bout, on sait comment ça termine. Et j'ai plus envie de voir, mais c'est un biais que j'ai, qu'en fait, clairement, on s'en fiche. Il peut se passer ce qu'on veut, au bout d'un moment, ça va remonter parce qu'on ne peut pas se permettre qu'il en soit autrement. Ça me rappelle la formule, c'est la Coupe du monde de foot, c'est à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne, ce n'est pas forcément le cas. Mais là, c'est pareil, on ne peut pas se permettre qu'il en soit autrement. Donc, pour moi, je ne vois que des opportunités. Si ce n'est pas pour le trader, c'est au moins pour l'investisseur. Donc, je suis relativement serein par rapport à ça. Puis, c'est vrai que la scie géopolitique, on a été quand même bien servi l'année dernière. Je veux dire, pour le coup, il y en a encore vivant. Il y en a encore vivant. Il y a l'Ukraine, la Chine et le Taïwan, actuellement encore la partie Proche-Orient. C'est vrai que la géopolitique a toujours fait partie du paysage. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser par contre que la géopolitique puisse, même si on n'attend pas à l'escalade, qu'elle puisse peut-être, dans cet environnement où le marché repart vraiment assez vite, très très vite dans l'espace de quelques semaines, est-ce que ce ne serait pas un petit frein quand même au sentiment global ? C'est-à-dire qu'il y a à la fois des questions d'inflation qui sont toujours persistantes. La géopolitique n'est pas résolue. Même que du côté de la Russie-Ukraine, il y a des questions qui se posent sur la fin de mois parce que la Russie ne va pas finalement gagner ce bras de fer géopolitique. C'est sûr que ce n'est pas du tout à mettre sous le tapis parce que c'est encore persistant. Mais disons que pour les marchés, ça ne joue plus ce rôle de frein parce que ce que le marché n'aime pas, c'est que la géopolitique influence le quotidien des matières premières ou autres. Quand ça influence le prix de l'énergie, là, pour le marché, c'est un problème. C'est très cynique à dire. Entre les temps qu'il y a des morts, si ça ne peut pas bouger le prix de l'énergie, le marché aussi cynique qu'il est, aussi froid qu'il est, ça ne le gêne pas. Si par contre, ça déclenche des phases de rallye comme on a vu l'année dernière sur le gaz, 10 fois le prix du gaz en Europe, le pétrole qui monte à 130, là, c'est un problème. Et ce qu'on voit depuis quelque temps, c'est que le pétrole est retombé en 20 heures très bas. Le gaz est revenu sur des niveaux quasiment de pré-Covid. Donc, ça n'influence plus, finalement, les matières premières agricoles aussi, il n'y a plus de stress particulier. Donc, ça n'influence plus l'activité des prix. Et c'est pour ça que les marchés l'ont mis un petit peu sous le tapis. Mais effectivement, ça n'a pas disparu. Donc, il ne faut pas dire on dort plus à cause de ça où on ne voit plus depuis un petit peu de temps. D'un point de vue purement client, si je puis enchaîner derrière les deux points de vue un peu plus macro, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui nous disent c'est difficile, on pousse des plus hauts, notamment sur le CAC, etc. Et pour autant, c'est aussi compliqué de se mettre short parce qu'il n'y a aucun fondamental qui prouve ou autre ou qui annonce que le marché va tomber. Donc, d'un côté, c'est difficile de se mettre long parce qu'on est déjà en train de toucher des plus hauts. Est-ce qu'on va monter encore beaucoup plus haut ? C'est compliqué de se mettre short parce que rien ne nous pousse à le faire. Et on est dans une zone un petit peu compliquée à gérer, savoir est-ce qu'on a envie de rentrer, est-ce qu'on n'a pas envie de rentrer, est-ce qu'on a envie de prendre le risque. C'est toujours un petit peu le même souci. On sait tous que les marchés financiers peuvent nous réserver tout le lot de surprises qui va avec. Donc, tous les scénarios sont totalement possibles. Le seul conseil que je peux donner et que je donne déjà à mes clients, c'est simplement si on a une vraie conviction et qu'on veut vraiment rentrer sur le marché, on peut le faire, ce n'est pas un problème à condition de ne pas rentrer à 100%. Quand on est sur une zone d'incertitude comme ça, mieux vaut rentrer un petit peu, diviser sa position en fait, de manière à n'investir qu'une petite partie et voir comment le marché évolue. Si jamais ça monte, on peut continuer de renforcer au fur et à mesure ou s'arrêter là. Si jamais ça redescend, ça permet de re-rentrer un petit peu plus bas et d'éviter d'avoir mis tous ces deux dans le même panier au même moment et se retrouver complètement bloqué si le marché va à contresens. Donc, il faut plutôt y aller partiellement quand on est sur des zones d'hésitation comme ça ou alors c'est aussi possible de rester liquide et d'attendre de voir ce qui se fait. Mais bon, il y a souvent ce sentiment de FOMO sur les marchés auprès des investisseurs donc je connais problème. Marocco, c'est juste de ne pas tout mettre d'un coup d'entrée de jeu sur une intuition comme ça. Quand on est sur une zone un peu compliquée à lire comme ça d'un point de vue macro-éco et graphique. Ça marche. Vous voyez les graphiques, Thomas et Fabien ? C'est bon ? On est sur le CAC. Total return. Super. Bon, on va rentrer dans le vie de sujet maintenant. Allez. Dans les marchés directement. On va commencer avec un petit graphique du... Alors ça c'est ma partie puis évidemment on va voir s'il partage ou pas ces scénarios-là. J'ai voulu commencer avec un graphique du CAC 40 de dividendes inclus. C'est vrai que tout le monde traîne hors dividendes mais celui qui compte de la performance historique c'est quand on inclut les dividendes. Et là on voit que c'est sans débat. Ça ne fait que monter. Les indices dividendes inclus ne font que monter sur les principaux marchés. Là, l'idée ce n'était pas de dire ça fait que monter. C'est justement de voir on est où même par rapport à des niveaux intégrant les dividendes sur les gros niveaux de support. Voyons avec le canal post-Covid pendant post-Suprême c'est un long canal comme ça très très régulier on en sort excès baissier au moment du Covid on en sort par le haut excès haussier donc les valorisations qu'on a vues tout à l'heure 23, 24 fois les bénéfices PE, etc. Enfin les PE anticipés on en sort on revient pendant le canal donc là la température retombe on repart très fort avec la Chine donc la température remonte on corrige et puis ça remonte très vite c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce que moi j'aurais pensé voir et j'espère encore voir dans les mois qui viennent c'est une phase un peu plus latérale c'est une phase où on a le temps d'aller rechercher un peu ces niveaux la grosse oblique le creux de 2020 et de 2022 latéraliser un peu pour distribuer un peu comme ça des phases un peu comme on a vu en 2017 ici un peu en crabe comme ça où ça monte quand même mais avec quelques vagues un peu marquées où on latéralise pour venir finalement retester un peu cet oblique et éventuellement s'appuyer dessus et pourquoi pas même sur une distribution un peu plus lente comme ça ou une consolidation ou pas une distribution mais une consolidation pourquoi pas rechercher le bas de ce canal ici donc je trouve en fait qu'on repart un peu vite là-dessus alors que finalement l'excès post-Rewator-Chine était quand même assez massif on l'a vu tout à l'heure aussi au niveau des valorisations ça s'est un peu détendu sur les valos mais ça repart tout de suite et on retend les valos tout de suite alors que les taux finalement oui ont baissé mais restent aux niveaux qui sont largement supérieurs à ce qu'on avait il y a quelques années donc moi je trouve qu'il y a toujours de la place dans ce graphique long terme du total return pour aller chercher encore un peu de consolidation et si je prends le CAC hors dividende que celui que tout le monde connaît du coup il y a ce biseau dont on parle souvent dans le market live alors la zone support sinon c'était pas trompé on avait bien vu la zone arriver donc autant moi la zone support me va très bien parce qu'on ne voyait pas un cédario très baissier en dessous autant le retour rapide sommet nouveau record et haut de biseau tout de suite je trouve ça un peu rapide faible volatilité 12 de vol à peine c'est pas beaucoup et d'environnement comme on vient de décrire pendant quelques instants sur les taux l'inflation qui est toujours là encore une fois moi je ne crois pas au rebond de l'inflation qui pousserait les banques centrales à retaper fort je crois à une inflation qui sera peut-être un peu plus lente sur la partie coeur à redescendre vers le 2% en face d'une économie qui va quand même ralentir c'est-à-dire qu'elle est résiliente mais justement il va falloir qu'elle ralentisse un peu plus même en zone euro qui est déjà bien ralentie je pense que la BCE est prête à flirter avec les récessions ce qu'on a actuellement d'ailleurs on flirte voire on y est un petit peu en récession mais je pense que ce n'est pas un barrage pour le mandat des banques centrales c'est-à-dire s'il faut flirter un peu avec la récession pour arriver au mandat qui est une obligation de 2% pour moi l'économie US n'a pas encore assez ralenti l'économie européenne a déjà bien ralenti mais peut encore ralentir pour arriver à ce mandat des 2% et donc pour moi c'est ça un peu le frein oui les taux se détendent d'un côté bad news this is good news ça fait baisser les taux ça fait rebondir les marchés mais à quel moment la micro et la macro reprennent un peu de place dans la question des valorisations et des cours et c'est pour ça que je verrais bien mon scénario de base qui est toujours celui de rester un peu dans le biseau c'est-à-dire de rester un peu dans cette boîte-là dans cette zone-là où on n'explose pas les 8500 tout de suite où on va respirer dans des zones 7400, 7300, 7200 vous voyez et où à un moment donné on irait peut-être rechercher cette fameuse oblique ici voilà moi je verrais bien un scénario où la macro et la micro font un peu résistance sur les ralliés haussiers où les taux n'auraient pas de raison d'aller tout de suite beaucoup plus bas parce qu'ils ont déjà lâché plus de 100 points de base et donc on est un peu étau comme ça qui correspond bien d'un point de vue graphique à ce biseau qu'on a actuellement tu as parlé du SP500 après ou j'en parle maintenant ? on parle en maintenant si tu veux parce que l'idée c'est qu'on va tout venir on va suivre les américains comme d'habitude donc l'idée pour moi c'est que alors même si je suis relativement on va dire optimiste on va dire ça ne m'empêche pas de voir en scénario privilégié une baisse de 10-15% imminente alors imminente ça veut dire dans les premiers mois de 2024 c'est à dire que je vois les marchés extrêmement sournois je les vois inscrire un record que certains jugeront comme finalement la garantie qu'on est parti pour faire un no landing ou un soft landing ou quelque chose de très optimiste mais je vois encore une fois ça comme un faux signal et à titre personnel même si des nouveaux records peuvent être envisagés notamment dans une sorte d'inertie liée au rallye de fin d'année dans la foulée 10-15% de perdus ça serait du soft landing pour moi ça serait du soft landing venir chercher la zone ça correspond en fait bon là c'est le SP500 c'est pas le cas mais on retrouve cette même configuration partout si vous tracez des obliques imaginaires vous voyez bien que ça correspond à la zone qui a été mentionnée par Alex un petit peu plus tôt ça reste du sous contrôle je vous rappelle que bear market c'est consensuellement du moins 20% on n'y est pas ok maintenant dans le cadre de quelque chose un peu plus dur notamment à cause des raisons qu'on a évoquées en première partie le tarif de base pour moi c'est 20 à 30% ça serait pas grave non plus je vous rappelle que 20 à 30% c'est plutôt light par rapport aux gros bear market que les derniers bear market que l'on a eu donc scénario plausible moins 10 moins 15 et encore une fois pas dramatique et scénario plus improbable mais pas écarté au regard de ce qu'on a dit au début moins 20 moins 30 et pour le Nasdaq c'est pareil je vois la fausse cassure je vois le scénario sur lequel les gens re-rentreraient massivement dans le marché après avoir écarté finalement le scénario négatif et je vois le faux signal avec à la clé donc à une réintégration de la zone qui a été cassée avec du moins 10 moins 15 selon que l'on vienne simplement flirter avec le haut de la zone ou en bas de la zone moins 15 mais c'est net ce n'est pas grave encore une fois c'est même pas du bear market par contre le scénario plus raide ce serait pour moi vous l'avez vu il n'y aura pas de sauvetage entre les deux zones pour moi si les choses se détériorent et bien ça sera directement derrière du 25 à 40% de baisse qui est classique et qui correspondrait soit au haut de la zone soit au bas de la zone et pour le CAC 40 du coup pareil ça a été fait la semaine dernière maintenant on a cette fausse cassure on a cette cassure que je subodore être une fausse cassure pour un soft landing je le répète pour la quatrième fois qui serait du moins 5 moins 10% donc vraiment anecdotique c'est ce qu'on a eu il y a quelques mois ça c'est un graphique en données mensuelles et par contre si le SP500 se détériore de manière significative là par contre je vois du moins 17 à moins 25% donc la marge elle est énorme mais c'est selon que l'on se ressaisisse sur le haut ou sur le bas de la zone de support et pour avant de repasser à main à l'Aix pour l'Eurostock ça serait pareil on retrouve cette configuration partout vous voyez là 4600 4500 ça correspond au plus haut de 2008 on n'est pas sur des plus hauts absolus donc pour l'instant mais je vois bien la cassure la réintégration derrière là je zoome et paf derrière moins 8 à moins 13% dans le cadre d'un soft landing ou alors dans le cadre d'un hard landing moins 20 moins 30 voilà c'est la manière dont je vois les choses oui c'est vrai que le petit point de vue des obliques on va les voir on va les voir là dessus sur le SP500 on le dac on ne fera pas c'est le même scénario le SP500 là si on dézoome un peu et qu'on met vraiment quelques obliques et les fibos donc ça c'est tout le rallye post-Covid voilà la correction l'année dernière on repart un peu vite et c'est vrai que cette zone-là moi aussi m'apparaît et vu que moi je plaide pour la partie landing quand même mais soft landing effectivement je verrais bien une bataille sous le sommet c'est-à-dire que si on se rapproche ce qu'on fait actuellement c'est pas forcément le signal de redémarrage rapide c'est plutôt on épuise un peu on explique comment dire ça c'est un peu le dernier coup de fusil avant une consolidation qui nous amènerait là-dedans dans laquelle on pourrait rester plusieurs mois même plusieurs trimestres on latéraliserait et là on pourrait je ne l'ai pas fait on pourrait le désigner sur des graphes très mensuels ça permettrait aussi au moyen long terme les 100 mois les 50 mois de remonter un petit peu et finalement au cours de s'appuyer de s'appuyer imaginons que les moyennes passent là-dessous en mensuel de laisser ces moyennes remonter de s'appuyer un peu dessus et ensuite de repartir c'est vraiment de la conso qui serait même presque saine quand on va t'enligner le type de valorisation qu'on ne voit pourquoi je dis ça c'est monté vite tu vois bien c'est vertical c'est culiculaire les derniers mois c'est ça et puis ce qui moi me perturbe un petit peu c'est que les analystes pour les boîtes américaines qui publient leur consensus sur les bénéfices fin septembre le consensus pour le quatrième trimestre donc ils voyaient déjà le quatrième trimestre c'était de dire on aura 8% de rebond des bénéfices en hier tout hier donc 8% de rebond des bénéfices au T4 cette année versus T4 l'année dernière et au fur et à mesure que les stats américaines ont commencé un peu à ralentir pas à se cracher mais à ralentir on voit que les analystes révisent aussi au fur et à mesure leurs anticipations de bénéfices qui désormais arrivent dans la zone des 2% c'est à dire ils ont presque été divisé par 4 en l'espace de 2 mois et demi et ça le marché pour l'instant lui s'il le voit il le voit forcément ça c'est la somme de toutes les infos le marché il le voit ça mais le marché semble-t-il se dit c'est ce qui va donc pousser la Fed à pivoter c'est pour ça que Powell est en train d'entendre un peu sa veste parce qu'il voit que la macro ralentit peut-être plus fortement parce que moi je ne vois pas encore sur la macro pour l'instant et il voit que le consensus de bénéfices est en train de se dégrader donc on va pivoter donc le marché il se nourrit de ça comme ce n'est pas des très bonnes nouvelles donc on va rallier parce que c'est site du pivot si la pivot aussi peut-être en mars on verra c'est qu'effectivement la macro et la micro sont dégradées donc dans ce cas-là pourquoi lifter encore les multiples pourquoi elle a 20 21, 22 fois les bénéfices si face à ça à un moment donné la macro et la micro doivent devenir une réalité le marché doit rencontrer cette phase-là et pour moi c'est ça effectivement qui devrait entre les aspects un peu techniques et les aspects macro-micro va nous faire rester dedans dans des zones qui pourraient être entre 4000 et 4500 voilà moi je verrais bien quelque chose d'un peu latéral comme ça sous les sommets l'odogénie ça les bouquins d'analyse graphiques si on les ouvre et qu'on a ces patterns ils nous disent ça ils nous disent bah tiens on a un canal aussi bien propre bien régulier le canal fait tant de points de hauteur à peu près en 4000 en l'occurrence donc on casse sous 3500 on casse donc on vise 40 000 voilà le scénario boucle d'or c'est à dire soft landing pivot assez rapide de la Fed inflation qui continue à b c'est du coup ça c'est dans l'équation aussi voudrait dire si on a en plein cosmo graphique là dessus voudrait dire 40 000 points sur le dos dans les semaines qui arrivent moi j'avoue je suis assez inconfortable avec ça même si graphiquement ça semble assez propre quand même on voit que les cas sur sont bien nettes bien propres on passe des moyennes de prix on a des obliques comme ça qu'on franchit de manière assez tranchée moi je verrais ça comme un excès complet c'est à dire qu'on a une vol à 12 si on doit arriver là-haut c'est à dire que la vol va arriver à 10 à 9 c'est les plus bas historiques de volatilité est-ce que le marché est prêt à renouveler cette erreur de la complaisance qu'à 9 de vol ou 10 si on va là-haut ça peut être que de la complaisance moi en tout cas je vois ça comme ça donc je me dis le marché qui peut aussi apprendre un peu de ses erreurs passées doit-il ajuster la vol et la faire retomber à des niveaux doit-il être aussi étendu au point de faire retomber la vol à 10 ou 9 et donc ce qui vaudrait 40 000 points sur le dos aussi ou doit-il d'abord réintégrer cette zone moi je dirais bien une réintégration une fausse cassure puis réintégration quitte un plus bas que là-dessus il y a des zones 33 c'est un peu je ne veux pas être aussi baissier que ça mais j'ai bien en tout cas une réintégration de la zone et une évolution comme ça un peu latérale quelques temps encore au niveau de ton graphe on voit le même le stochastique il est en surachat on ne peut pas prendre des milliers de point avec un stock en surachat comme ça c'est lâchement qu'il est déjà en surachat depuis quelques temps on sait que le stock peut tant en rester comme ça un peu à friser là-haut en zone haute mais il y a quand même des respirations qui interviennent alors là il n'y a même pas une micro-aspiration c'est de l'apnée complètement et c'est l'autre jour j'ai passé de stats sur les boîtes du groupe du SP500 les entreprises où on a un nombre on n'a jamais vu ça sur ces niveaux de progression de nombre de boîtes qui sont sur un RSI supérieur à 70 ou 80 j'ai plus la zone exacte et il disait que c'était paru depuis 40 ans d'un rallye aussi rapide que ça en termes de surachat sur le nombre de boîtes en pourcentage de boîtes du S&P donc pour beaucoup de gens affichement d'observateurs on est sur du surachat depuis quelque temps tiens tu regardes il y a une divergence c'est assez intéressant sur le truc regardez ici là avant la grande baisse du Dow Jones que l'on a eu ici sur les niveaux actuels vous voyez la divergence de MACD qu'il y avait et c'est assez intéressant de voir qu'on ne l'a pas actuellement c'est assez perturbant c'est-à-dire que petite parenthèse pour les traders c'est pas parce qu'on a une divergence que ça appelle à être corrigé vous avez des divergences ça s'invalide il suffit de pousser suffisamment fort et au bout d'un moment on a des plus hauts sur l'indicateur et sur les cours mais là c'est vrai vous voyez c'est assez surprenant de voir qu'on n'a pas de divergence baissière sur le MACD actuellement c'est vrai qu'il n'y a pas d'inverse on est tous un peu assuré à quel moment le marché doit respirer et finalement il n'offre aucune et le Nasdaq c'est l'illustration même on pensait qu'il avait démarré la phase ici on revient assez vite sur le sommet détente des taux etc ça va devoir être digéré moi je voyais bien à l'époque c'est référentement le scénario du hard landing mais un scénario médian un peu soft landing les banques centrales qui ne vont pas trop loin non plus mais pas de pivot non plus aussi vite des banques centrales et donc je verrais bien j'aurais bien vu à l'époque une phase de retour à 15 000 dans cette zone pourquoi pas un pull back il y a une espèce de biseau baissier pourquoi pas ici un pull back sur le biseau on reste un peu on latéralise et voilà une espèce de phase un peu range comme ça de laquelle on sort plusieurs trimestres après ou plusieurs mois après en tout cas donc là c'est que le fait d'aller très vite comme ça on tape quasiment le sommet à quelques points près on est sur le sommet en gros zéro divergence effectivement en train de vous en parler pas de divergence nulle aucune sur la masse et des du stochastique vertical à mort qui était déjà saturé et qui stochabre encore un peu plus ça donne cette impression de toujours plus lourd en apnée qu'une vol toujours plus basse mais face à ça je viens de décrire de la macro qui est assez résiliente à ce qu'elle justifie que les taux se détendre autant mais à la fois des anticipations de bénéfices qui sont quand même en train de se dégrader donc pourquoi si on parle des entreprises du SP500 pourquoi du coup le Nasdaq dans lequel il y a toutes les pépites les 7 magnifiques qui sont là-dedans pourquoi même Réder Apple récemment la Chine a élargi son interdiction c'est remontrant aux administrations chinoises de tenter pour leur dire attention plus d'iPhone maintenant dans les administrations on ne veut plus voir ça donc la Chine en gros a sanctionné un peu plus fortement ou a alourdi le message sur l'interdiction pour les membres des administrations chinoises de posséder des iPhone ça a fait à peine reculer un peu Apple mais on a l'impression que le marché est en train de sous-estimer des choses qui pourtant sachant que c'est une valeur qui est très largement valorisée désormais et dont la croissance et la trimestre étaient quand même un peu moins fortes que précédemment c'est des boîtes de croissance qui se payent cher qui réagissent beaucoup autour mais qui semblent occulter justement ce ralentissement la croissance qui est quand même plutôt devant nous que derrière nous donc pourquoi exploser le sommet pourquoi pas tout de suite moi je verrais bien voilà ce n'est au médian on y revient soft landing mais quand même retour vers des 15 000 vers des 14 000 où on ne chasse pas tout de suite des verticalités où on accumule sous le sommet avant d'y aller voilà puis les small parce que je crois que Trado tu ne feras pas les small voilà c'est un message c'est un graphique qui est celui qu'on attendait c'est-à-dire un bear trap là-dessous on disait il faut plutôt acheter que vendre là-dessous et ensuite une fois que ça passe les oblique et ça va taper 2000 on est sauvé terminé je pense toujours ça on est revenu à 2000 effectivement quatrième test de la zone des 2000 points donc je ne vois pas le marché à part avoir fait ça retomber à 1600 1400 1200 ça j'ai beaucoup de mal à y croire sachant que c'est un disque qui a eu quand même beaucoup de retard par rapport au large cap moi je le verrais bien effectivement rester peut-être un peu à côté de la zone passer un peu au-dessus passer un peu en dessous mais peut-être que les oblique on ne les a pas complètement abandonné derrière nous mais par contre j'écarte le scénario 2006 etc ça il faut vraiment un très très hard landing pour avoir un truc où le marché tape 4 fois une zone de résistance et se recrache complètement là-dedans je dirais plutôt au pire un scénario de on bloque un peu là on va là-dedans et on continue ou ça monte un peu vite il faut retracer un peu mais je pense que le bottom est en place et au pire ça consolide au mieux ça monte toujours mais je pense que c'est plutôt une stratégie plutôt long sur les smalls actuellement on va passer à notre devise maintenant un petit poids sur le oui sur l'euro dollar bon pour ce qui concerne l'or l'euro dollar et le bitcoin je pense que l'or c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant compte tenu des fondamentaux et compte tenu également de la situation conjoncturelle on le sait les banques centrales se sont livrées à une véritable boulimie d'or elles ont accumulé de l'or sur des records de 50 ans en termes d'accumulation et c'est très 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 largement sous-estimé parce qu'on n'est pas obligé non plus de dire ce qu'il y a dans les coffres mais entre les productions internes qui ont été accaparées notamment on pense à la Chine mais simplement la Chine et puis encore une fois on déclare simplement ce qu'on veut et le fait que derrière il y a le processus de dédollarisation qui est beaucoup plus conjoncturel il y a aussi la situation géopolitique qui fait que les banques centrales veulent se couvrir et bon on pense tous une fois qu'on a le nez dedans qu'on est parti pour une décennie assez sympathique au niveau de l'or pour autant je considère que là on est parti sur une phase de corrective sur l'or on a inscrit un record historique que ce soit en dollars en euros et derrière on a assisté à ce qu'on assiste actuellement je vois effectivement une baisse de 3-4% si l'économie se porte extrêmement bien aussi on l'espère en tant qu'être humain que les choses se dédramatisent un petit peu au niveau de la géopolitique et bien le côté de valeur refuge de l'or sera peut-être moins nécessaire donc derrière peut-être même une baisse de 6 à 10% mais en tant qu'investisseur et en tant que trader je considère encore une fois à titre personnel que 1940-1930 c'est une opportunité pour un trader 1850-1810 c'est une opportunité pour un investisseur c'est pas un conseil c'est une conviction personnelle et derrière je vois la cassure de la précédente résistance parce qu'il ne faut pas se leurrer quand vous avez une fausse cassure généralement c'est quand même le bouchon qui a sauté et une fois que le bouchon a sauté derrière c'est plus facile c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre quand même ceux qui ont pensé que ça devait aller plus haut ont pris le pas sur ceux qui pensaient que ça ne devait pas aller plus haut donc là on a ouvert la brèche et je pense derrière qu'un retour sur les 2400 dollars courant 24 allez peut-être 25 mais bon je ne veux pas non plus vous donner de faux espoirs si vous êtes un grand adorateur de l'or mais je pense que ce ne serait pas non plus complètement délirant farfelu d'aller viser 2400 après une consolidation je l'ai bien dit qui pourrait nous amener à perdre jusqu'à 10% et pour le pétrole alors j'ai un peu de mal avec le pétrole parce que encore une fois ça va dépendre de variantes de variables qu'on ne maîtrise absolument pas et on pense évidemment au Moyen-Orient et pas seulement mais même si on devait perdre 5-15% on serait très 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 loin de la possibilité derrière de rebondir c'est mon scénario je pense que soit on rebondit maintenant soit on s'accorde encore une baisse c'est pas rien 15% mais ça ne voudra absolument pas dire que le pétrole est mort et j'y verrai à titre personnel une possibilité derrière de se positionner dans une optique beaucoup plus positive avec un rebond significatif 90-100 dollars on verra mais là on est déjà sur une zone qui est intéressante alors peut-être pas accumuler tout de suite maintenant je le dis pour la troisième fois parce que ça pourrait encore baisser en particulier si les choses sont sous contrôle au niveau géopolitique mais derrière je vois le pétrole plus haut en 2024 et pour l'euro dollar pareil je vois un truc assez simple je pense que ça va l'euro devrait monter ça va se décanter beaucoup avec les décisions des banques centrales mais en particulier si les américains tirent les premiers enfin baissent en premier au niveau des taux voilà 5-15 une progression de 7 à 15% pour la rétiti la résistance des 1,227 1,160 ça me semble quand même relativement cousu de fil blanc et je vais terminer avec non je te laisse parler je parle du bitcoin plus tard je partage cet excédario là-dessus c'est vrai qu'on a là-dessus il y a assez peu de différences sur l'euro dollar par exemple des graphiques un peu dézoomés mais l'approche est exactement la même c'est de considérer que l'année dernière comme sur l'euro dollar ici ça a été l'ordre de gloire en tout cas des dernières années du dollar c'est-à-dire qu'il y avait du risque partout l'Ukraine les banques centrales notamment la Fed qui tapait bien plus fort et plus vite que la BCE donc il y avait des écarts de rendement très important donc on n'a pas autre choix l'année dernière que de jouer long 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 dollar quasiment toute l'année en fait là premier signaux ensuite de détente qui apparaissent même un peu trop fortement il faut consolider donc moi c'est effectivement une phase de digestion du gros rallye qu'on a ici pour aller à nouveau à la parité ou en dessous de la parité il n'y a pas 36 possibilités c'est soit qu'effectivement on a une inflation qui est encore plus résiliente que je le pense c'est-à-dire qu'il va vraiment presque limite rebondir et à ce moment-là la Fed va devoir peut-être faire le fameux accident relever les taux ou autre ou dépivoter en fait et ça effectivement le dollar pourrait très vite reprendre du poil de la bête à ce moment-là ou alors l'aspect vraiment hard landing c'est-à-dire ça coûte toute sa fesse le dollar devient la valeur refuge par excellence on se ruge sur le dollar et à ce moment-là on retourne mais ça ce serait le scenario de hard landing où là on aurait effectivement un euro là-dessous si on a un scenario sur ce landing je ne vois pas pourquoi effectivement l'euro irait beaucoup plus bas parce que c'est-à-dire que les deux bancs centrales vont à peu près tirer au même moment c'est-à-dire la baisse de taux historiquement la Fed l'a toujours un peu fait avant la BCE il y aurait une hypothèse quand même pour que l'euro a eu plus bas j'y crois pas trop c'est que la BCE s'oblige de dégainer plus vite parce qu'elle s'inquiète de l'économie en zone euro mais c'est pas ce qu'on a compris de l'un gare d'autre jour donc je ne crois pas trop et ça renforce mon sentiment mais si la BCE devait agir un peu en urgence parce que de ce coup les stats ne vont pas rendre pas bonnes et que la Fed elle dit non moi j'ai une inflation qui est encore trop résiliente pour faire ça en gros la BCE brûlerait un peu des cartouches parce qu'elle serait la seule à baisser assez fortement ses taux donc des écarts de rendement qui se feraient à nouveau par rapport au dollar et là l'euro pourrait chuter si en gros la BCE tire à la première et que la Fed ne le faisait que 3 mois ou 6 mois après par exemple est-ce que c'est probable plausible il y a quand même souvent des coordinations entre banques centrales on l'a vu dans les phases de stress et je pense qu'il y a un peu de coordination comme entre la Fed et la BCE pour franchement pas avoir ce genre de phénomène de marché qui sera assez perturbant donc latéral c'est le scénario de base entre 1,05 et 1,10 et après effectivement il y a des belles obliques supérieures d'anciennes zones comme ça on viserait aussi des zones 1,15, 1,20 plutôt horizon voilà peut-être en 1,5, 2 ans quand même des choses pas forcément trop court terme plutôt du range et après sorti par le home le pétrole scénario aussi assez similaire pour être très très décié pétrole il faut vraiment avoir une économie qui flanche assez fortement et ce malgré les coupes de l'OPEP+, etc. qui ne suffiraient pas à ce moment-là à rééquilibrer donc on aurait des pétroles qui iraient taper 50-60 mais je pense que les politiques à l'échelle mondiale ça ne les arrangerait pas d'avoir un pétrole qui tombe aussi bas pour toute la transition énergétique etc. ça coupe les investissements quand vous voyez un pétrole qui retombe à 50 on n'investit plus dans le renouvelable parce que c'est encore plus cher dans le pétrole donc politiquement ça n'arrangerait personne et j'allais dire même les occidentaux qui pourtant aiment bien le pétrole pas cher ça ne les arrangerait pas d'avoir un pétrole aussi peu cher parce que ça dissuaderait complètement l'envie d'aller vers du renouvelable ou autre donc voilà je pense qu'il y a une vraie base je suis d'accord avec toi les 65 dans cette zone qu'on a là 65-70 pour moi c'est les zones déjà un peu support donc où on va titille on joue on pècle le feu on passe un peu en dessous et ça repart ou vous êtes déjà en train de repartir mais pour moi c'est neutre à positif ou vraiment un scénario où on racle le fond et on repart mais du mal à être très très baissier sur le pétrole actuellement et puis sur le gold voilà on retrouve je ne sais pas que tu as fait tout à l'heure et moi je vois bien effectivement ce canal alors je vois bien ça aussi parce que la logique voudrait qu'effectivement les taux soient quand même plus bas l'année prochaine même si je pense que le marché est un point d'avance quand même in fine oui il y aura les baisses de taux in fine l'inflation arrivera à 2% est-ce que ça consiste que la Fed le pense je ne sais pas mais il y aura quand même des taux qui vont baisser des taux réels qui vont continuer à baisser c'est tout bon pour l'or en fait l'or on est souvent en sectif de couverture contre l'inflation sectif de couverture qui monte quand l'inflation est en train de se créer après quand l'inflation est en train d'être combattue par les banques centrales à peu de hausse de taux c'est là que l'or baisse et puis quand les banques centrales commencent à réfléchir au pivot et à baisser leur taux c'est là que l'or en général reconnaît les phases de réaccélération donc voilà moi je vois aussi l'accumulation au pire ça accumule sous la zone précédente et ça repart ensuite le risque baissile un peu là comme toi en 1009 un peu bas de canal ici c'est possible d'aller de retaper un peu ça de gratter un peu le bas de la zone et de repartir mais pour moi c'est vraiment de l'accumulation sous sommet et in fine sorti 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 par l'eau je te laisse finir avec le bing alors là je veux que je t'envoie 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 souvent de la part de mes clients et justement je voulais jongler sur le fait que vous soyez sur l'or est-ce qu'il est désolé on va intégrer un nouvel actif mais est-ce qu'il est intéressant de regarder l'argent qui est beaucoup moins en train de marquer ses plus hauts par rapport à l'or on sait que les deux jouent aussi fonctionnent un petit peu ensemble jouent un petit peu au chat et la souris et j'ai beaucoup de demandes de clients qui s'interrogent sur le fait de pourquoi pas regarder un petit peu plus l'argent que l'or aujourd'hui qui est sur des plus hauts l'argent n'ayant pas encore atteint enfin n'avait pas son même niveau à repousser ces niveaux de résistance et c'est plus haut est-ce que vous avez une idée là-dessus sur l'intérêt de l'argent par rapport à l'or maintenant qui est très haut ? disons que malheureusement ceux qui croient dans l'argent de manière on va dire très convaincue considèrent que c'est le dauphin de l'or ok c'est comme du temps du bimétallisme il y avait l'or il y avait l'or du pauvre qui était l'argent malheureusement l'histoire enfin l'actualité montre que c'est pas le cas c'est-à-dire que l'or conserve son statut de valeur refuge c'est une valeur des chances qui est importante et alors que l'argent est devenu une commodity c'est devenu simplement une matière première certes avec plein de qualités qui lui sont spécifiques et puis bon on sait que le tournant green tout ça fait que l'argent a des avantages industriels qui lui sont propres mais ça n'a malheureusement pas la même qualité en termes de valeur refuge que l'or on n'est plus dans un système bimétallique et là il y a une certaine frustration alors quand on regarde justement le ratio or-argent on est un petit peu frustré parce qu'on se dit que historiquement on devrait tourner à 15, 16 c'est-à-dire une once d'or pour 15, 16 allez on va dire entre 13 et 16 onze d'argent et beaucoup d'adorateurs de l'argent espèrent qu'on reviendra à ce ratio qui est en fait issu en grande partie de la période bimétallique mais qui n'existe plus donc je crains que ce ratio de 1 pour 15 ne refera pas surface mais pour autant je pense que l'argent a un potentiel de hausse qui est très fort peut-être même plus fort que celui de l'or mais pas pour les raisons qui sont invoquées notamment les raisons historiques qui n'existent plus c'est vraiment conduire avec un regard dans le rétroviseur c'est exactement ce que j'allais dire il faut le voir comme une matière première à l'argent c'est comme le cuivre comme le sel un métal dont on aura besoin pour la transition écolo, énergie etc de transport et donc il faut le voir comme une masse dont on aura besoin de plus en plus mais c'est vrai que le paterne au terme on l'a pas à l'écran mais il est quand même assez sexy comme paterne il y a les sommets 2010-2011 je crois ça retombe ensuite pendant des années énorme bottom bien rond ça repart post-Covid trop vite on construit à nouveau en retomberant vers les 16-17 je crois de mémoire on repasse les 20 on sent il y a presque une tasse avec ans inversée c'est un patame qui s'est fait sur 15 ans quasiment mais qui est finalement très prometteur à moyen terme donc si on veut pas le trader parce qu'effectivement parfois on a des risques de rester un peu collé sur des pauses l'argent c'est un peu le risque historique c'est qu'on pense que c'est le moment on achète qu'on reste collé 6 mois, 8 mois avant qu'il se passe un truc donc on peut l'acheter sur des supports différents qui sont pas des effets de levier ou autre mais je pense qu'il y a un vrai intérêt à l'acheter en tant qu'investisseur il y a des supports adaptés et en trading à ce moment là et ça c'est ce qu'on fait dans le market live de dire voilà tel endroit tel moment là ça vaut le coup on a un ratio de temps par exemple d'espérance de gain risque de perte avec un stop voilà mais pour le trading il y a des flètes d'entrée qui se referment souvent assez vite d'ailleurs donc voilà ça c'est le il faut être plus réactif mais moi je le traite toujours qu'à l'achat on attend toujours les signaux d'achat et quand on voit que ça baisse on dit de prendre les gains on ne cherche pas à exploiter les signaux vendeurs par contre c'est plutôt on attend le rebond suivant pour jouer la phase d'après parce que je pense que le momentum il est vraiment bullish moyen terme oui c'est une très belle commodity mais c'est pas faut pas y voir autre chose que ça à mon avis une très belle matière première merci monsieur on finit par le on finit par le par le bitcoin qui a c'est une année je pense il supplante quasiment tous les actifs cette année il part de zone de 15-16 000 il est monté à 45 000 et non perf pour plusieurs raisons donc on ne peut pas pas trop long la raison première c'est déjà la purge de la spéculation c'est à dire que l'année de tout ce qui est 2020-2021 c'était l'époque d'or pour les cryptos je parle l'un des effets de levier de l'offre plateforme un peu partout de la liquidité archi abondante du côté presque mystique grosse communauté presque sectaire des cryptos où on pensait que ça allait supplanter les banques centrales devenir des monnaies etc il n'y en a rien de tout ça donc ça il n'y en a rien de tout ça une partie va rester on va expliquer laquelle mais en tout cas l'aspect bulle l'effet de levier ou autre a complètement dégonflé et on voit quoi on voit que depuis maintenant fin 2022 début 2023 les institutionnels commencent à rentrer c'est la smart monnaie c'est eux qui font un peu le plancher qui solidifient le plancher donc une fois que ce plancher est là c'est très très bien de passer en dessous c'est pour ça je ne crois pas du tout à des retours à des 15 ou 20 000 ça me paraît totalement impossible désormais les particuliers reviennent un petit peu mais beaucoup moins d'effet de levier parce qu'aussi les plateformes on change un peu les règles il y a la liquidité moins abondante donc moins d'effet de levier ce qui construit une tendance plutôt saine et puis il y a tous les thèmes qui se sont arrivés en même temps le conflit au Proche-Orient va leur refuge dès le 7 octobre ça cartonne à la hausse et ça passe les 30 plus rapidement la question des ETF en attente de validation par la SEC c'est un gros moteur d'attente et puis l'aspect qu'on a vu à l'instant l'aspect taux détendu des taux détendu du dollar ça a aussi lifté le bitcoin donc là on arrive dans des zones où on a eu trois vagues de correction depuis le pic vague A vague B et vague C là on est parti pour récupérer au moins la vague C je pense la question c'est est-ce qu'on met un peu de temps est-ce qu'on reste un peu à latéraliser entre les fibros 50, 38,2 on retombe sur un 35 par exemple ce ne serait pas impossible on frise un peu comme ça et on va à 50 et après on continue est-ce qu'on chute d'abord plus fort mais je pense si on chute d'abord à 48,50 il faudra quand même consolider parce que c'est la vague C qui est reprise ça a quand même un gros niveau les 50 000 assez psychologiques je ne suis pas sûr qu'on soit tous disposés tout de suite à 70 000 en termes de prix mais voilà je pense qu'on est à la phase où au pire ça consolide soit entre 35 et 42 quelques temps et ça continue ou ça monte vite ça consolidera entre 50 et 40 quelques temps et ça ira après mais l'aspect est-ce qu'il faut buy the deep ou sell the rip là c'est plutôt buy the deep dès qu'elle est trouvée on passe de 45 à 40 un investisseur qui a encore du cash régulièrement il faut plutôt payer à 40 que vendre à 40 après le trader lui peut s'amuser sur les niveaux mais je pense que la philosophie maintenant à nouveau depuis quelques temps on est depuis quelques mois dès qu'il y a un trou un peu gros il faut plutôt essayer de l'acheter visant le retour progressif à 70 000 plutôt que de se dire on va se reprendre une claque comme en 2022 les conditions de marché sont plus les mêmes la liquidité est plus la même la volatilité est plus la même il y a plein d'arguments qui font que le bitcoin il y a quand même pour moi très peu de risque de se recracher oui c'est un marché qui a vraiment gagné en maturité alors là ça risque de choquer beaucoup de personnes mais je pense que déjà pour commencer je n'adhère pas à la guéguerre entre gold et bitcoin je pense qu'il faut avoir les deux ce n'est pas un conseil c'est une conviction personnelle et ce que je m'applique à moi-même c'est un marché qui est mature et moi je vois 70% à minima pourquoi 70% ? tout simplement pour aller chercher les précédents records qui étaient à 70 000 et certains disaient et disent encore que non après une baisse de 78% le bitcoin est mort et enterré non parce qu'il y a des précédents et si on revient encore une fois aux récurrences statistiques on a même eu lors de la précédente baisse qui était donc super on était à moins 78% on a fait moins 84% en 2018 ça nous a permis de prendre 534% dans la foulée autrement dit beaucoup plus que les 70% qui nous restent à faire et si on regarde encore plus loin le gros dip qu'il y a en 2014 avec une baisse de 92% la bitcoin était mort enterré ensevelie on n'y croyait plus et puis dans la foulée on a pris 1200% et surtout ce qui est intéressant c'est que suite à cette grosse baisse de 70, 80, 90% derrière on a cassé et si on essaye d'appliquer cette règle à ce qui risque de se passer et c'est un scénario auquel à titre personnel que je crois on revient à la règle du balancier qui a déjà été mentionnée plus tôt dans un autre contexte par Alex ça veut dire quoi ? ça veut dire que la règle du balancier c'est le chemin parcouru avant la résistance reporté par-delà la résistance et donc ça voudrait dire pour notre bullrun bitcoin et bien la distance des 78% reporté par-dessus ça veut dire 130 000 dollars et ça me semble absolument pas loufoque au regard des récurrences statistiques qui a eu précédemment donc oui pour moi bitcoin est mature d'ailleurs c'est pas par hasard qu'on parle des ETF sur les cryptos etc c'est les grosses banques qui s'y mettent c'est les grosses institutions donc ils ont bien remué le panier ils ont bien accumulé parce qu'ils y croyaient déjà avant et là maintenant ils sont chargés à bloc si vous me passez l'expression et ça peut être de la roue libre facile jusqu'à 130 000 dans un second temps après avoir regagné les précédentes résistances ça me semble absolument pas loufoque quoi ça c'est mon une conviction personnelle Ethereum mais ça j'en ai pas parlé mais c'est la même chose mais bitcoin a sans doute plus un boulevard devant lui que l'Ethereum et puis un facteur aussi qui est important qui conforte le scénario de Trado c'est que quand vous émettez les ETF alors est-ce que la SEC les validera un jour je pense que oui parce que les américains c'est l'avis du trésor par exemple américain même de membres de la Fed qui disaient qu'il ne faut pas non plus lutter contre l'innovation c'est-à-dire que ce qu'ils voulaient c'est la régulation mais ils disaient bien souvent quand même ne pas lutter contre l'innovation ça les américains quand il y a quelque chose qui a de la puissance et qui est porteur et où ils voient le potentiel ils régulent un petit peu aussi moins que l'Europe mais ils régulent quand même pour s'assurer que le truc soit performant sur la durée mais ils ne veulent pas brider l'innovation et c'est ça qu'on voit c'est qu'il y a ce côté innovation donc effectivement tu disais les grandes institutions rentrent dedans et les ETF une fois qu'ils seront émis c'est un peu comme quand on émet des ETF sur l'or il faut avoir de l'or pas la totalité de l'encours mais il faut avoir de l'or qui garantit une partie de la position donc ça veut dire que les institutions type Fidelity BlackRock ou autres devront détenir des bitcoins directement dans le marché pour pouvoir garantir la liquidité de leur ETF derrière donc c'est la garantie aussi de flux comme ça constant finalement sur ce marché là qui est encore très peu volumineux c'est quoi c'est 1500 milliards de dollars on est revenu à peu près le marché obligataire mondial c'est 130 000 milliards de dollars par exemple le marché actions si on prend que le SP500 c'est 35 000 quasiment 40 000 milliards de capi donc 1500 milliards pour l'ensemble du marché des cryptos ça reste encore finalement très peu par rapport aux autres gros marchés historiques actions ou obligataires oui et puis le fait qu'il y a de manière générale un énorme mépris pour bitcoin encore aujourd'hui ça montre le potentiel d'amélioration et d'adoption de bitcoin parce que pour l'instant bitcoin c'est un truc de curieux c'est un truc de jeune ou c'est un truc de très très riche qui veulent diversifier un petit peu mais la masse de ceux qui peuvent investir de ceux qui veulent diversifier regarde surtout avec soit du mépris soit la circonspection le mouvement de masse il y a beaucoup il y a des millions de personnes qui ont investi en bitcoin mais le gros du pouvoir d'achat et du pouvoir d'investissement dans une banque bitcoin il est à faire on est très en dessous de ce que ça pourrait donner si les gens on dit généralement qu'il faudrait avoir entre 1 et 5% de son patrimoine en or au cas où il suffirait que tout le monde mette 1% de son patrimoine en bitcoin juste au cas où vous imaginez le potentiel derrière ça ne baisse pas les marchés l'année précédente historiquement c'est des bonnes années alors c'est vrai que moi parce qu'il me gêne un petit peu et on revient à la thématique de tout à l'heure sans faire trop long c'est que soit effectivement la Fed est en train de voir quelque chose que les statistiques montrent un petit peu ça a ralenti et quand même depuis deux mois mais qu'on ne voit pas encore en termes d'intensité c'est-à-dire que la Fed se dit on est effectivement déjà sur un pattern un peu récessif donc il justifie que la Fed commence effectivement à pivoter pour ne pas cracher l'économie à un électoral en plus donc ils ont peut-être déjà perçu le truc ou alors il y a une deuxième hypothèse pour moi on est toujours entre les deux c'est que la Fed ou en tout cas Powell a été un peu soft trop rapidement alors que les conditions financières étaient déjà pas mal détendues sur le mois précédent il va devoir peut-être un peu rétro-pédaler en tout cas c'est ce que font certains membres de la Fed depuis quelques jours on voit des colombes de la Fed on va dire on va nous expliquer qu'en gros ils ne voient certains colombes un maxi colombe ne voit que deux baisses de taux l'année prochaine au second semestre on ne parle pas du mois de mars pas du mois de mars pas six baisses de taux comme le marché de price même les colombes de la Fed parlent de deux à trois baisses de taux l'année prochaine plutôt au second semestre donc est-ce qu'il n'y a est-ce qu'il n'y a pas le risque pour Powell d'avoir finalement ouvert une porte qui va freiner le retour d'inflation à 2% et est-ce qu'il ne sera pas obligé de taper du coup ou en tout cas de poursuivre une rhétorique un peu mi-colombe mi-faucon plus longtemps que prévu et du coup amener le marché en situation un peu délicate avant l'élection c'est-à-dire devoir peut-être finalement taper un peu sur la table en juin ou au courant de l'été moi je trouve qu'il devrait plutôt y aller franco maintenant vite effectivement à déplaire au marché mais il fait le sale boulot maintenant où on s'assure qu'au premier trimestre on a encore trois mois d'inflation avant les éventuelles baisses du mois de mars trois mois c'est quand même beaucoup en termes de chiffres qui nous arrivent pourquoi finalement ne pas taper encore un peu du poing pendant trois mois et si on s'assure qu'effectivement pendant trois mois l'économie ralentit encore et l'inflation ralentit plus fortement à ce moment on pivote et ça vous laisse avant l'élection il y a deux trimestres presque trois trimestres ensuite pleins pour que les marchés rallient pour que les taux se détendent que l'économie reparte ou réaccélère donc je trouve qu'il y a plutôt intérêt à taper fort maintenant et laisser après le truc se dénouer tranquillement avant l'élection deux trois trimestres avant plutôt que de prendre le risque sauf si encore une fois c'est la fête qui voit des choses qu'on n'a pas vu espérant que ce soit ça mais il n'y a pas un risque là de devoir taper un peu plus après et à ce moment on rentre dans le scénario de Trado c'est-à-dire un scénario un peu plus corrosif et qui arriverait au moment de l'élection et là ce ne serait pas le top c'est sûr pour le président en mandat il y a quand même un truc aussi il faut se souvenir c'est à l'époque de Trump c'est vrai que Trump on a tous joué je pense à la baisse en disant Trump qui arrive c'est la cata et le marché effectivement fait moins 5 je crois la nuit et puis hop c'était reparti dès le lendemain parce qu'à l'époque aussi Trump avait fait quelque chose qui arrivait après une période d'un peu de ceinture aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'on arrivait la fête avait commencé à durcir sa politique en 2014 c'était la fin de elle avait commencé à relever les taux en 2015 de mémoire le bilan ne montait plus 2014, 2015, 2016 le bilan ne bougeait plus à ce moment-là et il a même commencé à baisser un petit peu et Trump est arrivé et avait dit voilà moi je vais mettre un plan fiscal en place donc baisse d'impôts pour tout le monde les particuliers et les entreprises et le marché étaient repartis là-dessus aujourd'hui quand on voit l'état du déficit américain à 6% du PIB etc pour moi même si Trump repassait l'année prochaine la marge de manœuvre ne serait pas du tout la même qu'en 2016 il n'aura pas du tout la marge de manœuvre au niveau du Congrès pour faire du déficit de la même manière les taux n'auront pas rebaissé suffisamment fort pour dire on les baisse complètement et on fait de la relance monétaire et budgétaire donc je pense que si Trump passait cette fois-ci je ne suis pas sûr que le pattern marché serait le même qu'en 2016 parce qu'il avait une souplesse budgétaire à l'époque qui n'existe plus maintenant et au contraire on va plutôt vers un peu plus de rigueur budgétaire américaine je pense dans les trimestres à venir rigueur bien grand mot mais en tout cas plus de discipline budgétaire américaine Vraisemblablement est-ce que c'est Donald Trump qui est favori des sondages pour les prochaines élections ou pour l'instant il faut rester méfiant puisque Donald Trump on n'est pas sûr qu'il soit libre quand il va y avoir les élections il peut quand même être président et se gracier lui-même a priori mais c'est un salario encore crédible selon vous l'élection de Donald Trump ça c'est en train de se jouer actuellement avec notamment ce qui se passe à Gaza les démocrates qui sont en train de perdre progressivement leur base jeune ça va jouer beaucoup c'est-à-dire que si le conflit à Gaza ne se résout pas et que Biden perd ses jeunes et les démocrates qui sont les plus on va dire modérés et qu'on le punit on le sanctionne pour ne pas pour avoir soutenu le troupe Israël ça risque de jouer pour Trump en tout cas ça risque de jouer pour Trump Je vais présenter très rapidement l'UG parce que certains ici ne nous connaissent pas on est donc un broker multiproduit depuis à peu près l'année prochaine ça fera 50 ans qu'on existe on est coté à la bourse de Londres on propose plus de 17 000 valeurs on passe du CFD au turbo plus récemment on fait aussi des options barrières des options vanilles on a à peu près 381 000 clients qui nous font confiance à travers le monde dans 18 différents pays où on a des bureaux ouverts et on est autorisé et régulé par le FCA au Royaume-Uni puis par la Bafine en Allemagne pour la partie vraiment française qui dépend de IGE, IGE Europe et bien sûr l'autorité du contrôle prudentiel et de résolution Banque de France pour ma part moi je m'occupe des clients premium chez IGE que j'accompagne un petit peu tous les jours dans leurs investissements répondre à leurs questions discuter un peu marché aussi avec eux même si je n'ai pas la même casquette que Tradosor et Alexandre qu'on a écouté pendant un petit peu plus d'une heure maintenant mais voilà joignable sur les réseaux sociaux joignable sur LinkedIn si vous avez des questions ou autres vis-à-vis d'IG toujours dispo aussi même sur Twitter plutôt devrais-je dire sur X maintenant pour répondre à toutes ces questions marché et puis je pense que c'est pareil aussi pour nos deux acolytes et puis vous avez évidemment toujours le support client IG qui est à disposition n'importe quand par e-mail ou par téléphone pour répondre à vos questions vous accompagner vous former sur la plateforme ou même sur la manière basique de trader de faire l'analyse graphique ou autre et d'un point de vue actualité pas grand chose de nouveau chez IG tout se passe bien on continue d'essayer de développer nos produits par ça ça va plutôt bien c'est toujours bien les événements physiques c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses à distance les réseaux le Market Live ou autre là on voit finalement déjà on voit nos clients qui sont les clients alors moi j'ai pas de contact habituellement c'est des conseils qui ont les contacts mais moi je vois des gens qui ont des échanges parfois sur les réseaux qui ont des pseudos sur les réseaux puis qu'on rencontre en physique qu'on voit finalement avec qui on échange il y a pseudos pendant des années on rencontre des gens qui sont tous je trouve en plus par rapport aux années il y a 10 ans déjà ça il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus avertis sur les marchés aujourd'hui c'est-à-dire qu'à une époque il y a plus de 10 ans il y a vraiment de tout il y avait ceux qui connaissaient la bourse depuis quelques temps c'est des marchés puis vraiment les novices qui arrivaient là on a souvent des audiences qui sont quand même qualifiées en fait de gens qui ont déjà bien les marchés qui traitent depuis pas mal de temps des audiences de tous âges ça c'est intéressant aussi il y a des personnes des salivores des plus jeunes des étudiants parfois encore c'est très mixte c'est plus féminin aussi à une époque c'était un milieu d'hommes 100% mâle et là on a des amis qui sont féminisés et ça c'est pas mal aussi ça apporte un point de vue un peu différent aussi par rapport à l'approche marché à l'approche du risque donc on a vu à peu près 500 personnes sur les six dates qu'on a faites donc en espérant qu'Igère mette ça en route pour du 2024 mais c'est vraiment positif il n'y a pas de et puis on a tout type de remontée produits ce qu'ils pensent d'Ig ce qu'on pourrait améliorer ce qui est bien etc on n'est jamais perdant en termes de connaissance et de réaction quand on fait ce genre d'événement donc clairement à refaire si on peut en 2024 c'était un grand plaisir de toucher du doigt les gens avec qui on échange je sais qu'Alexandre a dit la même chose et c'est vrai que mettre des visages et puis oui c'est très gratifiant en fait et on a passé un très bon moment récemment hier soir c'est vrai non 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 ça va continuer à être un petit peu un mix entre obligations familiales et puis bon du professionnel mais ça va être équilibré on va dire notamment voilà Disneyland pour ne pas le citer pour moi pas pour les enfants moi j'aurais le face-passe eux ils viront dans les queues et du coup juste pour bien qualifier ta communauté il y a la possibilité en fait de rejoindre un Discord autour de Trado c'est ça ? alors alors c'est malheureusement c'est fermé le Discord c'est uniquement 70 membres parce que je veux vraiment accompagner du mieux que je peux ce petit noyau mais il est en projet éventuellement de non pas d'élargir parce que ça sera toujours 70 membres pour les raisons que je viens d'évoquer mais je réfléchis à ouvrir un cercle numéro 2 maintenant effectivement sur Twitter sur Youtube j'interagis toujours avec plaisir aux commentaires qui me sont laissés mais si tu mentionnes typiquement le Discord malheureusement il n'y aura pas plus de 70 membres mais tu l'auras compris éventuellement par la suite à un cercle numéro 2 pour accompagner encore mieux que ce que je peux faire avec Youtube ou Twitter pour se tenir informer de toutes tes activités c'est Twitter le meilleur média ou directement oui je suis je suis actif sur Twitter et sur Youtube essentiellement donc Tradosor et puis bien sûr j'ai mon blog mon site où je publie également mais pour les interactions vous mieux passer par Twitter ou par Youtube merci bonne journée à tous merci pour votre temps merci à tous merci à tous merci messieurs et merci à vous tous qui nous regardez Merci Fabien